Avec une superficie de 600 mm² et 5 km de façade, le terminal 1 du nouvel aéroport aura une capacité annuelle de 45 millions de passagers dès son ouverture en septembre prochain, capacité qui pourra être portée ensuite à 72 millions de passagers par an. Le concept est proposé par le groupe français ADP qui repose sur un choix audacieux. La superposition des niveaux internationaux et domestiques à la verticale, privilégiée à une expansion à l'horizontale. Cette innovation permet de proposer un terminal compact doté d'un centre unique de contrôle des jetés d'embarquement, positionné en étoile. Pour le désigneur français, c'est un mélange de la recherche d'efficacité et l'ouverture vers la technologie ainsi qu'une dimension culturelle chinoise. Au départ de la réflexion, il y avait le besoin de répondre à cette difficulté d'accueillir 45 millions de passagers dans un même bâtiment. Donc les études ont conduit à écarter les formes traditionnelles, linéaires, en courbe, etc. de manière à, encore une fois, réduire les temps de trajet des passagers. Et derrière cela, l'idée a été de passer du symbole du dragon du T3 de Beijing Capital à celui de Phoenix qui donnait toute une symbolique pour le nouvel aéroport de la Chine. ADP Ingénierie a réalisé le design de plusieurs références majeures en Chine au cours des 25 dernières années. A l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques chino-françaises, l'entreprise étatique française a exprimé sa volonté de continuer de coopérer avec des partenaires chinois. Je pense que les relations entre la Chine et la France ont toujours été remarquables. Et pour nous, dans le domaine aéroportuaire, plus nous travaillons avec nos partenaires chinois, plus nous avons envie de travailler avec eux. J'espère que nous pourrons continuer à travailler avec nos partenaires chinois en Chine ou ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !